Bon c'est décidé, j'arrête World of Warcraft donc je vais t'expliquer pas mal de choses par rapport au jeu, par rapport à moi-même qui explique pourquoi j'arrête le jeu et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques jours c'est parti ! Bon déjà sache que c'est vraiment pas facile le jeu est cool, tu vois le guerrier est beau t'as plein de classes, t'as de la diversité c'est wow, c'est un énorme lore c'est beaucoup de contenu, c'est plein de choses mais j'en pouvais plus donc je me suis beaucoup penché sur le sujet j'ai énormément réfléchi, posé écrits des notes et compagnie et je vais revenir sur 12 points principaux dans ces vidéos qui vont te dire pourquoi pourquoi cela et on va commencer par un des trucs principaux et donc c'est parti pour aller voir ça même directement, je vais me connecter sur le guerrier et on va commencer par les pouvoirs embarqués donc les boards power, comment on appelle ça en anglais, c'est un des trucs qui à mes yeux nuisent le plus actuellement au jeu les créateurs de contenu s'en plaignent depuis un bon moment et ça commence à juste faire trop et on en a marre en gros, normalement dans un jeu, dans un MMORPG en tout cas tu as deux parties tu as la partie leveling où tu vas monter ton personnage jusqu'au niveau max et ensuite, une fois que tu es au niveau max une fois que tu as atteint ce fameux niveau 60 actuellement sur cette extension tu es censé avoir une autre partie qui est tout ce qui est au niveau équipement donc normalement tu es censé vouloir monter au maximum cet item level là en l'occurrence de 145,5 dans le cas de mon guerrier donc tu es censé aller chercher différentes pièces de stuff en ressentant les contenus que tu aimes pour pouvoir t'équiper et être le plus fort possible dans ce contenu là le truc, c'est qu'il y a désormais un troisième tu as un petit moment un troisième axe de progression qui n'est pas lié au stuff et qui est tout un axe complémentaire du jeu qu'on appelle les pouvoirs embarqués donc les pouvoirs embarqués c'est tout ce qui va être propre uniquement à une extension et qui va permettre d'améliorer ton personnage dans le cas par exemple de cette extension là on retrouve un des premiers trucs, c'est le renom donc le renom te permet de débloquer les liens d'âme te permet d'augmenter ton endurance d'augmenter un tas de trucs et notamment de pouvoir débloquer ces nouveaux arbres de talent là ça, ça te demande déjà, c'est un des axes qui te demande pas mal de temps outre ça, tu as également les intermédiaires donc tu dois avoir tes intermédiaires au rang max parce que c'est ce qui va te permettre de mieux régler ce qui te permet de taper plus fort ce qui va te permettre de, il est plus fort et compagnie donc ça c'est également ultra important on a ça, on a également la légendaire donc la légendaire évidemment a différents pouvoirs et compagnie maintenant il est légendaire de congrès et quand tu l'as au rang max, tu as l'item level qui est le plus haut donc par exemple ici, j'ai un item level en 262 pouvoir légendaire et également avec un effet de main légendaire et une gemme dessus donc là on parle quand même d'un item goldé un item si tu l'as pas, t'es quand même nettement moins fort le truc, c'est qu'il y a un petit ajout en plus de tout ça sur cette extension au niveau des gemmes de domination et des sets de domination donc j'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet pour t'expliquer un petit peu rapidement mais en gros sur cette extension là, t'as également cet aspect là qui est que tu dois avoir un set de domination du moins pour faire du raid et plus tes gemmes sont hautes plus ton set va avoir un haut rang donc par exemple dans mon cas je suis en rang 4 du set impie ce qui veut dire que j'ai un bonus de 600 à la force quand il proc si j'avais le rang 5 qui est le rang juste après ce sera un bonus de 900 à la stade primaire 900 tu te rends compte j'ai 1600 de force et je gagnerai 900 de force à le faire ça représente 60% d'hub de DPS quand il s'approche c'est monstrueux les set impie changent énormément la donne la légendaire également les intermédiaires également le renom également les faits de bloquer les dames et tout ça c'est pas lié au stuff c'est juste les pouvoirs embarqués et en fait ça a un coût évidemment de mettre ça en place dans un jeu et ça je vais t'expliquer ça tout de suite c'est que tu arrives du coup sur un jeu où tu vas avoir beaucoup de temps requis déjà WoW est basé sur un système de weekly reset c'est à dire que chaque semaine ça va reset et tu vas pouvoir refaire les contenus donc par exemple si tu as fait le raid en héroïque imaginons hein tu vas faire le raid en héroïque boum 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 tu te mets en héroïque une fois que tu as clean l'idée de tous les monstres c'est bon tu peux plus le refaire de la semaine et tu vas attendre une semaine le but c'est de faire en sorte que la progression soit limitée dans le temps et que tu finisses pas tout un contenu direct et qu'à chaque fois t'aies des chances de nouveau de relooter et d'obtenir et d'améliorer ton personnage ce qui est un système qui est complètement ok parce que ça permet aux gens de pouvoir jouer un peu à leur rythme mais surtout d'avoir des contenus à faire chaque semaine et de revenir régulièrement sur le jeu et en soit ça c'est ok mais parmi cette fameuse semaine de WoW si tu veux être opti ça te demande un temps de malade uniquement pour un personnage sur un personnage si tu veux être opti il faut que tu ailles faire tes 10 mythiques plus dans la semaine donc tu vas aller faire 10 mythiques plus timer en 15 plus pour pouvoir obtenir 3 chances d'avoir le meilleur item possible au niveau de ton MO plus ça tombe bien parce qu'actuellement si tu veux faire du raid tu as 5 pièces avec des chasses de domination et si tu tombes dessus sur ton coffre ça te sert à rien donc basiquement si tu tombes sur une tête des épaules ou un torse au niveau de ton coffre ça te sert strictement à rien donc il faut que tu augmentes vraiment tes chances pour essayer de choper par exemple le bon trinket qui va bien dans le bon donjon pour par exemple en guerrier avoir le cristal de puissance accablante et réussir à pump sévère mais bon ça à la rigueur on va dire c'est du stuff c'est faire du donjon à la rigueur c'est sympa et au pire t'en fais que 4 dans la semaine ça passe quand même mais le truc c'est que désormais il y a beaucoup 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 plus de choses que ça donc tu te retrouves à avoir le raid qui est indispensable de clean si tu veux faire du raid complètement indispensable parce que le fait de tuer le raid ça te donne une monnaie que tu ne peux avoir que en tombant chaque fois les boss et les mini boss qui est donc les brestigiennes donc les brestigiennes te permettent d'upgrader ton set de domination de pouvoir augmenter tes gemmes simplement donc déjà les gemmes quand tu les up ça te file un bon up mais le fait de pouvoir augmenter ton set de domination ça te file encore un plus gros up et donc c'est complètement indispensable comme dit là par exemple il note 600 de force quand il proc quand il est rang 1 ça doit être dans les 100 150 et rang max dans les 900 c'est-à-dire la différence énorme de l'avoir donc ça ça te demande si tu veux jouer un personnage à un niveau correct ça te demande obligatoirement d'aller clean tous les boss chaque semaine en normal en héroïque ou en mythique évidemment le niveau le plus haut est dans le plus sympa parce que tu gagnes plus mais on va dire pour faire un niveau de jeu à peu près moyen tu vas tomber tout l'héroïque chaque semaine sur ton personnage le temps que tu n'as pas monté ton set principal au rang max dans le cas où tu ne veux monter qu'un seul set et tu ne veux monter que les gemmes par rapport à cette là mais en total tu as 5 gemmes donc il faut au moins que tu mettes 5 gemmes au rang max avec les brestigiennes et ça te coûte énormément cher donc là par exemple si je vais voir le Freemro Hermir il me dit que j'ai 50 brestigiennes donc là je peux upgrade une de mes gemmes au rang max ok je joue depuis le début alors j'ai raté la première semaine sur mon guerrier mais toujours est-il c'est ultra long ultra long de pouvoir faire ça et donc il faut que chaque semaine tu ailles clean le raid mais encore il n'y aurait que ça bon déjà ça serait beaucoup honnêtement mais en plus il y a beaucoup plus de choses là comme tu peux le voir on est à Cortia Cortia te permet de monter une réputation qui est le codex de l'archiviste pour cela tu vas aller faire les quêtes journalières tu vas aller récupérer tes coffres et compagnie ça va te faire des trouvailles et le fait d'avoir tes trouvailles te permet de pouvoir monter les intermédiaires au rang max donc on est encore sur les pouvoirs embarqués sur le fait de pouvoir monter ces trucs là au rang max honnêtement ça fait une différence monstrueuse par exemple en guerrier celui sur la frappe mortelle si tu l'as au rang max c'est pas du tout la même chose que si tu l'as pas au rang max pareil pour celui sur la Fulgurance parce que ton gameplay est basé sur la frappe mortelle et compagnie et ça représente un up de DPS monstrueux de réussir à le monter ça augmente tes procs mais outre ça c'est également ce qui te permet d'avoir des chasses au niveau de ton stuff et les chasses ça te file des coups critiques des stats enfin ça te file des stats en plus et ça fait vraiment une différence monstrueuse le fait d'avoir des chasses ou de ne pas en avoir donc tu peux très bien jouer en casu et te dire que tu ne fais pas ce contenu ou que tu le fais quasiment pas mais toujours est-il que si tu veux tryhard il faut faire ce contenu il faut aller faire les 4 journalières il faut aller ensuite en mode faille et récupérer les 4 coffres situés au point de cour de la map c'est super long c'est juste super long mais ça c'est que les journalières t'as également une quête hebdomadaire des efforts du joaillier à faire qui va te permettre de monter ton renom donc tu vas de toute façon être plus ou moins obligé d'aller le faire et ça te récupère également des brestilien pour upgrade justement les éclats de domination et compagnie donc dans tous les cas tu vas devoir mettre les pieds à courtier et faire au minimum la quête hebdomadaire le truc c'est que t'as également des contenus à faire dans l'antre dans l'antre tu as 2 assos dans la semaine à les faire donc à chaque fois ça serait le samedi soir ça te permet d'obtenir les nouvelles cendres d'âme pour augmenter ton légendaire et compagnie et une fois que t'as déjà augmenté ton légendaire ça te permet de pouvoir acheter le truc pour les chasses donc quoi qu'il arrive si tu veux être opti il faut que t'ailles faire tes 2 assos dans la semaine outre ça t'as l'événement des tourmenteurs de Torgas qui arrive toutes les heures impaires et qu'il faut également aller faire si t'as envie d'être opti parce que ça te fait également les scories d'âme qui sont la nouvelle monnaie pour upgrade tes légendaires du rang 5 à 6 et ça également c'est super important d'aller le faire d'ailleurs si tu veux en avoir davantage il faut faire ta table d'émission au niveau de ta congrégation et si t'as bien de P&T sujets tu peux également en récupérer en plus donc tu te retrouves à voir dans le jeu à faire du contenu qui te demande énormément de temps pour chaque personnage pour juste pouvoir faire le reste du contenu du jeu c'est à dire que oui si tu vas faire du PVP ou du PVE et que tu n'as pas le renom tu vas être en retard si tu vas faire du PVP ou du PVE et que tu n'as pas tes intermédiaires qui sont montés et compagnie tu vas également être grave en retard donc en gros tu vas devoir de toute façon aller farmer tu vas devoir aller farmer les différentes zones les différents contenus les trucs à chaque reset quand tu veux faire du raid tu dois te taper tout l'ID sur chacun de tes personnages à faire et même plus tu dois aller faire ton coffre de la semaine ça demande un temps de malade juste pour faire des trucs qui ne sont pas spécialement intéressants qui ne sont pas excitants en dernier niveau de jeu mais qu'il va falloir faire sinon tu vas être en retard ou tu ne seras pas optimisé et ça c'est un des vrais premiers problèmes parce que tout ça là tout ce dont je te parle c'est basé que par rapport à ce système de pouvoir embarquer donc tu te retrouves à passer du temps de malade juste pour pouvoir upgrade des pouvoirs embarqués et genre en fait personne n'a envie de faire ça si tu veux faire du pvp t'as envie de faire du pvp t'as pas envie d'aller te taper la campagne t'as envie de taper des trucs comme ça en plus la campagne elle est super longue alors je dis pas il y en a qui aiment peut-être bien ce côté RP ce côté j'aime bien faire la campagne j'aime bien évoluer mon renom j'aime bien monter ma congrégation mais c'est une partie qui est extrêmement longue et chiante enfin la campagne on en bouffe pendant des heures et si tu veux refaire un personnage tu dois refaire la même campagne sur ton nouveau personnage imagine là j'ai envie de monter un prêtre d'ici parce que j'ai envie de me mettre au gameplay et je trouve ça sympa je vais devoir me retaper la campagne from scratch de tout le début jusqu'à donc ma congrégation et compagnie pour ensuite me retaper à part les 3 premiers chapitres de Cortia et me retaper ensuite les Torghast les machins comme ça et tout rechoper mes Sandronames ça va me demander un temps de monstre si je veux faire un nouveau perso donc on arrive à la partie reroll c'est horrible de monter un reroll actuellement ton reroll est ultra en retard il faut que tu acceptes si tu joues un reroll qui sera forcément moins fort et en retard par rapport aux autres surtout si tu veux faire du raid ou du pvp c'est infâme à rattraper si tu veux faire que du M+, à la rigueur tu vas faire des clés un peu moins hautes mais tu vas quand même t'amuser à jouer ton perso à la rigueur c'est envisageable mais en raid si t'as pas ton set de domination si t'as pas tes chasses de domination si tu les as pas montées tu ne serres à rien tu es 2, 3, 4k dps en dessous on repeint des autres en comparaison et ça c'est juste horrible ce qui amène une autre partie c'est que je suis en beau et en tout cas sur les serveurs européens et américains le stuff c'est de la RNG c'est à dire que là par exemple si tu ne choppes pas alors là ils l'ont changé parce qu'il y a les set Frost et Blood qui ont été up mais si tu ne choppes pas ta tête impie t'es en retard de ouf t'es en retard de malade tu perds 1k 2k dps par rapport aux autres de son groupe juste parce que toi tu n'es pas tombé sur la tête impie et avoir la tête impie c'est juste avoir de la chance sur le fait qu'elle va tomber ou pas tu ne peux rien influer là-dessus potentiellement à part la sélectionner dans ton coiffre hebdo mais en gros c'est très 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 basé sur la RNG typiquement sur la race world first donc pour être les premiers à finir le raid mythique il y a plein de joueurs qui se sont fait bench juste parce que sur leur personnage ils n'ont pas loot le set impie il leur manque des gemmes il leur manque la tête il leur manque 3 pièces il leur manque des trucs et donc il te faut trop de conditions basées purement sur l'aléatoire pour briller c'est pareil tu peux aller chercher ton trinket bis par exemple en donjon mais tu peux le faire 50-60 fois et ne jamais avoir ton trinket bis et ça va te demander des heures et des heures et des heures et ça sera juste pas juste parce que le mec d'à côté il va avoir juste à peine jouer et il l'aura eu et en fait le fait de jouer ne t'inclut pas que tu vas être plus fort mais par contre si tu ne joues pas tu ne seras jamais plus fort et ça c'est un vrai souci au niveau du jeu en gros il faudrait que tu puisses acheter plus de choses et qu'il y ait moins de RNG que ce soit moins lié à ça et que tu sois plus récompensé sur le fait de jouer réellement ce qui nous amène un autre problème quand tu es créateur de contenu tu es un influenceur d'une façon ou d'une autre voilà les personnes qui regardent sont influencées par tes propos par ce que tu montres et par exemple si je veux faire une vidéo sur le guerrier armes qui est super des armées et compagnie il y a des gens qui vont aller se connecter et jouer à un guerrier armes et donc en fait quelque part ce que je dis et ce que je transmets c'est ma responsabilité de savoir quels sont les impacts sur les personnes qui vont être concernées ok et là dessus il y a un autre soucis c'est que le jeu ça fait un long moment qu'il y a un problème c'est le système de recherche de groupe et ça j'en ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes des commentaires donc en gros si tu n'as pas une guilde et des gens avec lesquels jouer ou un cercle d'amis c'est ultra compliqué de trouver des gens avec lesquels jouer que ce soit pour faire du M&M+, du PVP et encore pire du raid c'est ultra long et ultra compliqué de pouvoir trouver des trucs il n'y a pas de solo queue à part quand tu es du leveling c'est à dire que à part l'outil de raid évidemment donc en gros à part les trucs où tu vas faire l'outil de raid donc tu vas faire par exemple raid et tu vas faire de la solo queue ou les donjons uniquement jusqu'au mode héroïque le reste tu dois forcément le faire à la main donc avec tous les systèmes de groupe définis déjà tu vas te faire refuser pendant des heures et des heures parce que les personnes s'attendent du coup est-ce que tu as un CV beaucoup plus haut que ce que tu as besoin ça c'est un petit peu la base ou alors avoir petit poil la bonne classe et compagnie et ça demande du temps ou alors que tu montes ton groupe mais ça demande également du temps et c'est assez compliqué ou sinon bah du coup c'est tu vas faire tu vas faire le contenu tu vas trouver ton groupe et dès la première difficulté dès qu'il y a un wipe dès qu'il y a des gens qui par exemple tu perds ton premier match d'arène ça va disband et tu vas devoir te retaper la même chose et le fait que tu n'aies pas de système automatisé pour trouver des joueurs ça rend le truc vraiment vraiment galère bon il y a un autre aspect qui est un peu plus personnel c'est que les donjons ils sont basés sur des extensions et ils ne bougent pas c'est à dire que là cette saison on a eu un nouvel affix de donjons donc ça c'est plutôt cool voilà il y a un nouvel affix on va on tape des nouveaux gros monstres il n'y a plus besoin de gérer les 20% pour avoir le pride mais bon ça tombe assez vite la hype et vu que tu dois en faire plus de 10 par semaine c'est vite assez redondant parce que au final les 10 que tu vas faire désormais en 15 tu les éclates tu leur mets des 10k 11k DPS à l'overall voilà tu les casses en 2 les donjons mais tu dois quand même les faire c'est réberbatif tu sais déjà qu'est-ce que tu vas devoir cut qu'est-ce que tu vas devoir stun qu'est-ce que tu vas devoir contrôle à quel moment quel pack tu vas pouvoir faire avec quel pack et grosso modo tu n'apprends plus énormément et les donjons du coup ça devient assez rébarbatif ta zavèche j'ai mis une fois les pieds en hard mode et le reste on refait des donjons qu'on a déjà fait la saison d'avant alors effectivement il peut y avoir un intérêt et ça plaît à certaines personnes de faire du push et ça je dis pas ça peut être excitant de dire que tu as monté des clés et compagnie bon après ça te demande un groupe ça te demande des personnes qui ont à peu près le même niveau que toi qui ont un temps de jeu qui est à peu près similaire et un bon investissement mais en soi ça peut se faire c'est juste que c'est renondant de faire ces contenus uniquement pour obtenir ton stuff de la semaine ou pour te stuffer ou pour choper ton trinket sachant que tu les as déjà fait avant et que ne rien apprendre et faire des trucs où tu n'as pas réellement de challenge c'est relou donc s'il y a du challenge et que tu fais du push ça passe mais sinon un petit peu moins il y a un autre problème également qui est un peu lié à comment fonctionne le jeu c'est dire que sur WoW c'est très gear dépendant c'est dire que tu es très dépendant de ton stuff et c'est souvent plus ton stuff que ton skill qui va faire la différence enfin il y a un peu des deux mais en gros plus tu es stuffer plus tu vas pouvoir skip des mécaniques moins tu vas te prendre de dégâts et plus ça va être simple alors c'est normal effectivement mais t'as quand même beaucoup beaucoup de gear check dans le jeu qui font que semaine 1 tu vas galérer et semaine 3 tu vas rebouler sur le contenu typiquement je vais dire Raznal sur les world first ils ont galéré ils ont passé des jours et tout pourtant c'est les meilleurs joueurs et compagnie désormais il a pris 10% il y a des trous dans toutes les rangées de lignes et compagnie en mythique il va se faire démonter les gens auront tellement de stuff que tu vas pouvoir l'emmener facilement sans sauter des étapes tu vas esquiver une rangée de boules à faire en plus tu vas pouvoir sauter un pop de trappe et compagnie et Raznal il va devenir pépère et tout ça parce que t'as attendu un petit peu que désormais t'as du gear qu'il ait remplissé tes nerfs et donc désormais tu vas lui caisser la gueule en plus sur cette extension sur ce palier les 7 en pied ça fait tellement la différence enfin désormais les frosts et les blues également mais ça fait une telle différence qu'en réalité tu roules sur les contenus une fois que c'est le fait et il y a quasiment plus de challenge par exemple Nerzul tu vas te taper 5 pops au maximum au lieu de tous les taper le shader tu vas pouvoir le faire passer quand ça t'arrange et au final t'auras pas tellement de difficultés c'est pareil pour The Nine et compagnie même l'oeil du geolier honnêtement puis le stuff actuel t'as même plus besoin de faire la strat en 18-2 ou alors de faire des swaps de stack tu vas juste dire toi tu vas à gauche vous allez à gauche vous allez à droite on l'éclate comme en H&M et tu vas voir ça marchera bien parce que tout le monde a son 7 en pied et compagnie et compagnie et du coup en fait tu es très dépendant du stuff plus que du skill même si tu peux avoir l'impression de l'inverse ça fait une différence juste moins strueuse et en gros ça serait bien que ce soit un peu plus basé sur le skill et que le stuff te fasse moins évoluer par exemple avoir ton 7 en pied devrait pas te faire gagner quasiment 2000 dps ça devrait te faire gagner 400 peut-être ou un truc comme ça si tu vas vraiment faire des 7 embarqués mais tu devrais pas passer de 6k dps à 13k dps full stuff c'est juste insane 13k c'est les sims de hors la loi full stuff avec le 7 frost pour te dire donc 13k versus 6k en début d'extension donc forcément il y a un moment ton stuff va te porter et t'amener à l'endroit où tu veux il y a également un autre truc alors qui moi perso me saoule alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde c'est juste mon avis personnel le temps entre les patch c'est juste monstrueux c'est à dire qu'entre le début de Shadowlands et la sortie de 9.1 on a eu 7 mois un truc comme ça c'était genre début de Shadowlands c'était genre en novembre et on a eu genre en juin juillet bah juillet même la sortie de enfin ça fait 8 mois la sortie de 9.1 la durée elle est juste monstrueuse alors je sais bien ils ont envie de se faire du fric et se faire du fric remettre des vieux jeux à jour ça marche extrêmement bien classique leur a brassé un nombre d'argent hallucinant et je comprends bien que de remettre des vieux jeux à jour sur lesquels tu fais quasi pas de modif ça génère bien ça intéresse les joueurs ça fait revenir des personnes sur des contenus qui le préféraient parce qu'il y a eu des directions qui n'ont pas été appréciées au niveau du jeu certes ok je comprends mais du coup c'est vrai que c'est ultra frustrant quand toi ça t'intéresse pas de revenir sur des vieux contenus et que t'as envie de jouer à une version nouvelle du jeu et que t'as pas envie de te retaper des trucs déjà connus bah en fait t'attends ultra longtemps parce qu'évidemment qu'ils vont te délai la sortie de 9.1 s'ils font sortir classique parce qu'ils veulent que les gens continuent de jouer donc évidemment tu dois délai tes sorties et ce qui fait qu'au final si tu ne fais qu'un truc genre Retail c'est juste c'est juste trop trop long entre les sorties de patch et c'est déprimant et genre on l'a senti à partir de 5-6 mois après le début de Shadowlands il y a eu une perte d'intérêt de ouf au niveau du jeu il n'y avait plus rien à faire t'étais juste en train d'attendre que 9.1 sorte et c'est dommage bon il y a l'autre souci aussi c'est qu'au niveau du PVP au niveau de l'arène aaaaaa l'arène en gros il y avait un système qu'ils ont mis en place qui n'était pas forcément le meilleur mais qui était un système qui s'appelait le PVP scaling c'est un truc qui dit que si tu tapes à 10 000 en réalité ça fera 5000 dégâts sur ton adversaire le truc c'est qu'actuellement on a en général entre 40 et 50 000 HP et on a un DPS qui en burst monte à 20 30 40k je pense que tu vois le problème en 2 secondes tu peux littéralement tuer n'importe qui par exemple avec mon guerrier si je fais avatar frappe du colosse donc c'est un seul GCD je fais frappe du colosse pouvoir défait frappe portel exécution normalement sur ces 4 secondes là le mec est déjà mort potentiellement il est déjà passé à portée d'exéc juste à partir du pouvoir d'effet ça fait beaucoup trop mal s'il y a un critique dans le lot c'est fini donc il faut à tout prix être en mitigation avoir des grosses séries de mitigation contre l'autre burst et si tu l'as pas tu fais one shot et la méta est trop one shot en gros tu peux regarder des clips il y en a partout des pales red qui one shot des DH qui one shot des war qui one shot toutes les classes ont un moyen quasiment de pouvoir one shot son adversaire et c'est juste c'est juste trop tu vas juste trop faire le même un voleur ou autre tu peux matcher avec tout et donc la méta en pvp est beaucoup beaucoup moins intéressante c'est basé aussi également sur la chance est-ce que tu vas avoir un critique tu vas pas avoir un critique et les parties sont très très rapides et ça t'incite pas forcément au plus beau au plus beau jeu possible vu que les parties s'expédient vite et des fois en fait c'est juste ok tu pouvais potentiellement stun ou te barrer sur un cd en face mais des fois ça va tellement vite qu'en fait t'as juste pas le temps et c'est un peu trop bourrin actuellement la façon dont c'est et moi il faudrait que ça me dégoûte un peu en plus le fait qu'en pvp c'est énormément basé sur le stuff c'est à dire que t'as des gros power up avec ton stuff et si t'as pas le stuff tu es drastiquement moins fort et tu ne peux quasiment rien faire parce que déjà que tu te fais one shot de base alors imagine quand t'as pas le stuff que t'as un peu moins de poli et compagnie c'est juste la débandale tu te fais exploser et c'est doulige parce qu'en soi pour moi le pvp ça devrait être ça devrait être plus soft tu devrais avoir plus le place en termes de contrôle de cc de technique de machin ça devrait pas être juste en fait t'as fait une touche qui one shot quelqu'un et ton setup c'est juste de mettre un stand de 4 secondes sur quelqu'un et tu one shot ça devrait être des trucs un peu plus sexy où tu vas mettre une chaîne de cc tu vas faire péter un trinket tu vas remettre un truc tu as une frame de 10 secondes de contrôle tu vas pouvoir faire quelque chose là actuellement tu mets un cc de 2 à 3 secondes ça peut largement suffire à tuer quelqu'un ce qui nous amène à une autre partie c'est l'équilibrage j'ai plein de gros soucis avec l'équilibrage déjà il y a beaucoup de classes qui sont très très simples à jouer il y en a quelques unes qui sont beaucoup plus dures à jouer et tu n'es pas récompensé de jouer des classes plus dures c'est à dire que tu par exemple tiens actuellement je joue guerrier arme guerrier arme il y a la micro optique comme si on peut toucher les classes mais on va pas se mentir surtout actuellement version fae ou caillan c'est quand même très très simple à jouer et en fait c'est très très fort et tu n'as pas de contrepartie au fait de jouer quelque chose qui est simple à jouer et qui a des dégâts constants et compagnie tu peux jouer une classe qui est beaucoup plus dure à jouer mais pour autant ne pas avoir de retour sur investissement par rapport à ça en gros pour moi une classe qui est dure à jouer elle devrait s'y mettre plus haute qu'une classe qui est moins dure à jouer sauf qu'actuellement c'est pas du tout le cas donc déjà c'est un des premiers problèmes au niveau de ça de mon avis personnel et l'autre souci c'est qu'ils font en sorte de réinverser le tableau à chaque fois et du coup les classes qui sont fortes là c'est les classes qui étaient nulles avant quasiment de façon systématique guerrier arme ça a puer c'était naze et compagnie démoifli il n'y a pas assez de pourcentage mais crois moi c'est pas si fort que ça démonologie c'était parmi les derniers le subrog il était dernier avec je saisir survie le chamelem bon alors c'est peut-être toujours un peu près au même endroit le drudeki également l'arcane mage a été beaucoup moins fort le dh était beaucoup moins fort que ça déjà il ne devrait pas y avoir autant de différences que ça déjà c'est un problème et ensuite ça démolit complètement une classe sur une extension et ça c'est mon problème c'est que tu as des classes ou des sps en tout cas qui vont être complètement inutiles sur une extension et d'autres qui vont être particulièrement très très fortes alors moi j'aime bien jouer méta j'aime bien jouer les trucs qui marchent bien mais je trouve ça un peu abusé de te dire ok c'est un guerrier arme un patch il est excellent et l'autre patch il est complètement nul c'est juste trop c'est pareil pour le valeur finesse on à base je pensais qu'il serait bien sur 9-0-0 ils l'ont démonté il était nul désormais il est vachement bien mais en fait t'es complètement dépendant au niveau de ta classe de savoir si Blizzard a décidé que ta classe elle serait forte ou elle ne le serait pas et c'est frustrant je trouve ça frustrant et en plus effectivement ça ne représente pas assez bien je trouve le degré de difficulté des classes ou ce qu'elles peuvent apporter et ça m'amène du coup à une autre partie qui reprend un petit peu tous les points d'avant c'est que j'ai regardé des tonnes de vidéos de créateurs de contenu américains et même les interviews avec les développeurs par exemple Preach Gaming qui a arrêté le jeu qui est je vais te remontrer ça directement boum 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 on va aller sur sa chaîne donc par exemple Preach Gaming c'est un créateur de contenu comme tu peux le voir 434 000 abonnés donc il a beaucoup de visibilité qui fait depuis des années et des années des contenus sur WoW et entre autres ce qu'il avait fait c'est l'interview avec les développeurs du jeu en disant ok quelle est votre vision au niveau du jeu qu'est-ce qui va être fait le ratio d'existant versus mêlé quels sont au niveau de la MZ du DK qu'est-ce qu'on fait au niveau des designs des raids au niveau des différences d'e-level c'est eux qui par exemple ont dit c'est lors de cette interview qu'ils ont dit par exemple un e-level de différence c'est un pourcentage de différence de DPS ok donc ce mec là par exemple il a échangé et partagé beaucoup d'avis et de données de comment les gens ressentent le jeu côté PVP on a l'équivalent PVP qui est Stoops qui a également arrêté le jeu d'ailleurs comme on peut le voir avec cette dernière vidéo après 15 ans adieu à World of Warcraft mais ça je vais revenir un peu derrière dessus mais c'est pareil il a fait des interviews avec les développeurs du jeu et c'est des mecs qui poussent 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 pour que le contenu soit le plus proche de ce que les gens recherchent et en fait on a énormément de feedback des joueurs quand on est créateur de contenu et donc on a une bonne idée de ce que les gens veulent on pense pas qu'à nous en fait on pense également à ce que les gens recherchent et en l'occurrence par exemple les joueurs de PVP ce qu'ils recherchent c'est aller faire du PVP et ce stuff en PVP ils ont pas envie d'aller faire des tonnes de campagnes des quêtes de renom du PVE d'aller faire du raid du MM+, c'est le genre de truc ils ont pas envie de ça les mecs ils ont pas envie d'aller spam des contenus qui les intéressent pas de la même façon les joueurs PVE n'aiment pas aller faire du PVP sur 9-0-0 on devait clairement faire du PVP si on voulait être opti en PVE alors ça ok ils l'ont retiré mais grosso modo il y a beaucoup beaucoup de retours de la part des joueurs sur le fait que pouvoir embarquer c'est ultra chiant sur le fait que les gens ont envie de re-roll ont envie de pouvoir jouer d'autres persos d'avoir du frais quand t'es bloqué sur ton personnage principal que ce soit en MM+, en raid ou en PVP t'es bien content de pouvoir prendre un perso plus frais et d'aller chill sur des contenus que tu maîtrises un peu plus et d'avoir un nouveau regard au niveau du jeu et ça c'est des trucs qu'ils ont remonté 40 000 fois on en a marre de devoir farmer la puissance prodigieuse on en a marre de devoir farmer les essences oromax on en a marre de machin et qu'est-ce qu'ils font ils t'en rajoutent encore plus ils te font tiens les pouvoirs embarqués que t'avais à début de cette lance on te les prend et on t'en rajoute encore plus voilà tu vois les gemmes et les cibles de domination ah ouais mais et en fait du coup ils parfachent beaucoup beaucoup d'idées beaucoup d'avis et c'est pas du tout fait dans ce sens là donc peut-être qu'en réalité c'est ce qui plaît aux gens bon vu le nombre de départs du jeu et vu les retours que j'en ai je pense pas que ce soit le cas mais peut-être peut-être que je suis pas le bon public et eux non plus et peut-être qu'ils se rendent pas bien compte mais je pense quand même que les développeurs du jeu auraient un vraiment bon intérêt à écouter ça et tenter de faire une extension où juste en fait tu joues au contenu qui te fait plaisir et tu te stuff à partir de ça point barre tu vas pas te taper des heures à farmer des trucs qui sont pas intéressants si t'as envie d'aller faire des mascottes tu vas faire des mascottes si t'as envie d'aller farmer de la transmo tu vas farmer de la transmo si t'as envie d'aller faire du raid tu fais du raid tu veux faire du AMO+, tu fais du AMO+, tu veux faire du PVP tu fais du PVP point barre la solution elle est pas plus loin que ça tu peux évidemment mettre des contenus par semaine reset faire en sorte que les gens évoluent pas trop ou les journaux bah ça devrait être tu vas faire un donjon ou un truc comme ça mais du moins que les journalières tu puisses les faire dans des contenus qui te font plaisir que tu puisses jouer aux contenus qui te font plaisir avec les gens qui te font plaisir et pas que tu sois obligé d'aller te taper des heures de campagne et retaper des heures de campagne sur un nouveau personnage des trucs qui sont honnêtement pas drôles du coup on arrive à ça le truc dont je te parlais c'est qu'il y a un départ monstrueux au niveau des créateurs de contenus et le jeu est également basé sur combien de personnes influentes tournent autour du jeu on a comme je t'ai dit Stoops c'est la différence PVP qui est partie Preach comme tu as vu tout à l'heure on a également Asmone Gold alors ça a fait beaucoup parler qui désormais est passé sur Final Fantasy XIV donc si tu as checké ces vidéos bah désormais c'est du Final Fantasy XIV et compagnie et donc tous ces lives ils sont passés dessus et c'est des personnes qui ont 80 000 90 000 personnes sur leur live c'est des personnes qui sont ultra influentes et plus les personnes vont plus lancer les gens à partir ailleurs moins il y aura de joueurs moins il y a de joueurs moins il y a de personnes avec lesquelles jouer moins il y a de l'argent à investir dans le jeu et plus c'est la merde et là clairement on est sur un départ monstrueux on a même le Mami Twink allemand donc Vagnon qui est l'équivalent plus ou moins de Mami Twink côté allemand qui a arrêté également tu te rends compte imagine Mami Twink s'arrête c'est des gens ça fait des années des années vraiment qui continuent de faire des vidéos sur le jeu je vais te reciter l'exemple de Stoops mais Stoops le mec ça fait des années qu'il fait des vidéos en mode voilà ce qui va pas voilà ce que j'espère qu'il va être fait et compagnie genre il s'accroche ok il y a une galère mais je m'accroche je continue je continue je continue c'est des mecs qui se sont accrochés pendant des années et pour autant ils partent et là je t'en ai cité 3 à 4 mais il y en a beaucoup plus que ça il y en a des dizaines des mecs qui ont plus de 50 000 abonnés ou autres américains et qui arrêtent le jeu et qui en ont marre et qui sont en mode faites quelque chose et après il y a l'autre partie qui moi j'ai moins suivi mais tu as tous les dramas en interne actuellement ça passe très très peu chez Blizzard actuellement chez Blizzard il y a tous les soucis liés au harcèlement qu'il y a eu parce qu'en fait il y a plein de nanas qui sont venus en avant et qui ont dit ok en fait on se fait harceler c'est l'enfer voilà telle personne telle personne évidemment vu que des personnes sont senties de sortir de l'ombre il y en a plein d'autres qui sont sorties de l'ombre ça a créé plein de soucis il y a eu plein de gens qui sont partis il y a eu des départs forcés des départs volontaires il y a des grosses grèves actuellement chez Blizzard donc il y a très très peu de développement autour du jeu et c'est la merde chez eux en interne c'est la merde au niveau du jeu et c'est pas un avenir très radieux et évidemment moi ça m'aide pas non plus à avoir espoir ou à me dire attends je vais attendre les 5 mois avant le prochain patch pour rester dessus parce que je crois à fond en ce qui va se passer parce qu'actuellement j'ai perdu espoir je n'y crois plus bon il y a le reste qui est uniquement dit à moi et qui est entre autres une des principales raisons qui fait qu'il y a plus trop d'ido sur la chaîne voire plus du tout j'ai eu pour projet de monter une guilde et du coup j'ai monté ma guilde et le truc c'est que les personnes qui étaient avec moi pour des raisons irl ont dû arrêter de gérer la guilde avec moi et je me suis retrouvé à gérer seul ou quasiment seul en tout cas ou très majoritairement on va dire la guilde et en fait monter une guilde à l'art actuel c'est extrêmement compliqué donc c'était pas si mal c'est pas trop mal passé on est 4 sur 10 mythiques on a fait top 50 fr et compagnie mais en fait le truc c'est que ça me demandait énormément de temps d'aller faire le recrutement d'aller contacter des personnes de gérer les strats de m'occuper d'aller chercher les feuilles de heal de prendre du temps avec les heal pour faire les rotas de heal de gérer les petits drames en interne d'aller analyser des logs d'aller mater les logs des autres heal qu'est-ce qu'on pourrait faire comment qu'est-ce qui va pas et compagnie et tout ces trucs là ça m'a demandé un temps de monstre ça m'a demandé énormément de temps et au final je kiffe pas spécialement le faire et je le sais parce qu'il faut le faire et parce que quand je vois des problèmes j'ai envie de les résoudre et ça m'a un peu dégoûté parce qu'honnêtement entre le temps d'investir sur le jeu et le temps à gérer la guilde c'est vraiment c'était dur pour moi genre je me dis mais qu'est-ce que je fais quoi genre quand je bosse pas j'étais en train littéralement de faire que ça de m'occuper de gérer la guilde et de gérer mon personnel et c'est quelque chose qui me convient pas spécialement et en plus c'est extrêmement dur de trouver des gens qui partagent la même vision et qui ont qui s'investissent à hauteur de ce que t'attends typiquement moi je m'attends à ce que les personnes quand elles arrivent en raid elles connaissent déjà les mécaniques des boss qu'elles aient leur renom à jour qu'elles aient leur truc à jour et compagnie et il y en a d'autres qui ont pas cette vision là et qui ça les dérange pas de venir sans connaître les mécaniques du boss ça les dérange pas de venir avec 5, 6, 7 de renom de retard et en fait je peux pas vraiment un, retirer les gens et en recruter juste des nouveaux quand t'es sur une guilde qui n'est pas 10 sur 10 mythique mais que t'es plus bas et d'un autre côté c'est également super dur de retirer les gens avec lesquels t'as déjà évolué depuis un moment c'est à dire que t'as le côté humain t'as le côté affect et ça plus ça plus ça plus toutes les décisions à prendre au final je trouvais ça ultra épuisant et ça me convenait plus et c'est vrai que ça m'a pas aidé à kiffer le jeu parce qu'en réalité moi j'aime beaucoup ces tryhard 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 et quand ça dure un peu et que ça joue pas comme moi j'aimerais ou que ça met pas l'investissement que moi j'aimerais que les gens mettent ou que je mets moi même au niveau du jeu c'est quelque chose qui me frustre et au final et au final voilà quand j'arrive sur un boss et que je perds du temps parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait l'effort de se renseigner avant ou qui s'endorment sur le fight et ne font pas en sorte d'être tout le temps là et que tu dois faire du babysit réellement des gens c'est quelque chose qui perso me frise beaucoup et quand on a des wipes de raid sur des trucs qui sont hyper simples et qui sont paliatoires et que tu te retrouves à devoir les babysits à chaque fois sinon c'est pas fait ou alors tu ne peux pas vraiment faire confiance aux gens c'est ultra épuisant pourtant j'adore j'adore la guilde j'adore les personnes qui sont dedans et compagnie et compagnie mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui me pesait beaucoup et qui me créait beaucoup de frustration enfin bon sur une note plus joyeuse du coup j'ai quand même bien kiffé évidemment j'ai énormément kiffé les personnes que j'ai rencontré lors de cette aventure que ce soit les différents viewers avec lesquels on a pu discuter que ce soit sur les commentaires YouTube que ce soit lors des lives sur Twitch ou les personnes évidemment avec lesquelles j'ai joué en guilde dans ma guilde actuelle dans les autres mais encore plus évidemment les personnes avec lesquelles j'ai joué c'est un jeu qui est très social qui est très humain et évidemment c'est très dur d'arrêter ça parce que t'as tout un tas d'univers de personnes et compagnie qui font que c'est ça qui fait réellement kiffer le jeu cependant du coup ça laisse également beaucoup de place parce que du coup tu retires un nouveau le temps passé au guilde le vent de machin boum pour faire d'autres projets et du coup ça me permet de réellement me recentrer sur moi sur ce qui me fait quitter et sur ce que je veux faire donc j'ai sorti plein de feuilles de papier que j'ai remplies avec plein de trucs sur qu'est-ce qui va être la suite donc la suite tu auras bientôt des nouvelles évidemment si tu n'es intéressé que par WoW tu n'hésites pas à te désabonner il n'y aura pas de vidéo de WoW avant un petit moment peut-être que j'y reviendrai j'en sais rien mais en tout cas pour l'instant je ne vais pas traiter de WoW il y aura d'autres trucs qui vont arriver et ça sera un petit peu la surprise c'est en train d'être concocté donc voilà n'hésite pas et en tout cas merci énormément à toi si tu as suivi cette vidéo je te kiffe et ne t'inquiète pas il va y avoir de nouveaux trucs de nouveaux projets ça va revenir plein balle là évidemment je pense que tu l'as senti il n'y avait plus trop de trucs et tout j'ai reçu pas mal de messages en mode Naxi on ne te voit plus tu ne joues plus t'es écouté du jeu et tout et bon voilà maintenant en tout cas tu as toutes les explications toutes les billes en main je te souhaite le meilleur prends super bien son de toi et on se retrouve très vite